Je trouve qu'on a fait plutôt un bon match, qu'il nous a manqué un petit peu de percussions offensives et surtout de la justesse dans le dernier et parfois l'avant-dernier geste. Je crois qu'on a eu pas loin de 30 centres dans le match, ce qui est quand même beaucoup, mais parfois un manque de qualité dans le centre, mais parfois aussi pas forcément suffisamment de présence dans la surface ou pas toujours le bon déplacement. Qu'est-ce qu'on entend ici ? Quelque chose que fait notre cerveau en permanence. Une analyse de l'ensemble des processus que nous engageons dans la situation d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Votre connaissance sur votre propre système d'acquisition de connaissances. C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Quatrième épisode, la métacognition. Commençons par votre capacité à juger votre propre performance. Je vais vous demander d'effectuer de tête une petite série d'opérations arithmétiques simples. Très rapidement, sans utiliser de calculette. Munissez-vous d'une feuille, d'un crayon, à défaut d'un téléphone sur lequel vous pourrez taper le résultat de chacune de ces opérations arithmétiques. Vous êtes prêts ? Nous allons commencer. 8 x 7 48 divisé par 3 12 x 5 88 divisé par 4 6 x 7 90 divisé par 5 6 x 20 24 divisé par 3 4 x 15 36 divisé par 4 Maintenant, je vais vous demander d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 le nombre d'opérations arithmétiques que vous pensez avoir résolues. Je vous laisse quelques secondes. Maintenant, je vous donne le résultat de chacune de ces opérations. Reprenons. 8 x 7 56 48 divisé par 3 16 12 x 5 60 88 divisé par 4 22 6 x 7 42 90 divisé par 5 18 6 x 20 120 24 divisé par 3 8 4 x 15 60 Et enfin, 36 divisé par 4 égale 9 Comptez à présent le nombre de bonnes réponses et comparez-les au nombre de bonnes réponses que vous pensiez avoir. Si votre performance est identique à votre évaluation, vous avez donc fait preuve d'un très bon jugement métacognitif que vous êtes en mesure de bien évaluer votre performance avant ou après que vous soyez engagé dans une situation. Alors, pourquoi c'est si important de développer un bon jugement métacognitif pour vos apprentissages ? Parce que c'est absolument fondamental pour apprendre de vos erreurs. Mais pour cela, vous avez besoin de résister, on en a parlé à l'épisode précédent, de stopper un biais extrêmement présent dans votre cerveau. On parle ici du biais d'Uning-Kruger. Cet effet d'Uning-Kruger, vous l'avez notamment expérimenté au cours de votre scolarité. Rappelez-vous, vous sortez de la salle de classe, vous êtes absolument persuadé que vous avez parfaitement réussi le contrôle que vous venez d'effectuer. Et puis, patatras, trois semaines plus tard, la note tombe et votre note est catastrophique. Ce petit delta entre mon absolue certitude d'avoir réussi ce contrôle et la note réelle que j'ai obtenue, c'est l'effet d'Uning-Kruger. C'est-à-dire un biais de surestimation de sa performance. Alors pourquoi est-ce si problématique de surestimer ses performances ? Ça a un impact extrêmement important pour nos apprentissages. Car nous avons tendance à attribuer dans ces cas-là notre échec à des causes externes. Vous aviez échoué dans ce contrôle, non pas parce que vous n'aviez pas suffisamment révisé, mais évidemment parce qu'on vous avait posé des questions qui n'étaient pas au programme. À partir du moment où j'attribue à des causes externes, des causes internes qui produisent mon échec, je ne peux pas bénéficier de cette capacité que nous pouvons avoir à apprendre de nos erreurs. Parce que finalement, notre cerveau, c'est bien comme ça qu'il apprend. Il apprend par le biais même des erreurs que nous commettons dans un certain nombre de situations. Prenons une autre situation. On sait par exemple, pour en revenir à un épisode précédent de ce podcast, que le fait de se questionner sur des informations que nous essayons de mémoriser a un effet positif sur notre mémorisation. Pourquoi ? Non pas parce que le questionnement nous permet de mieux mémoriser les informations, mais parce que le fait de se questionner sur un texte que nous venons de lire nous permet précisément d'évaluer finement ce que nous avons retenu et ce que nous n'avons pas encore retenu. Et ça permet à la deuxième lecture d'orienter notre attention, nous en avons déjà parlé, vers les informations pertinentes qui sont contenues dans le texte. Cette capacité à juger de notre propre performance, elle est au cœur même de notre capacité à apprendre. Ce jugement métacognitif, il s'associe à d'autres stratégies métacognitives et notamment deux capacités absolument fondamentales qui sont la planification et notre capacité à superviser les stratégies que nous utilisons dans une situation de résolution de problème. Imaginez que vous rentriez dans une pièce et que vous trouviez posée sur une table une boîte de punaise, une boîte d'allumettes et une bougie. Et que je vous demande de fixer cette bougie sur un panneau de liège fixé à la verticale sur un mur, de telle manière à ce que la bougie, une fois allumée, la cire ne tombe pas sur la table. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Cette tâche nécessite de planifier les différentes étapes de résolution du problème. C'est-à-dire qu'avant même de s'engager dans l'activité, vous avez essayé de réfléchir à ces différentes étapes qui vous permettront, in fine, de trouver la solution à ce problème. Donc dans un premier temps, il faut penser à vider la boîte de punaise. Utilisez le fond de cette boîte pour l'accrocher sur le panneau de liège avec les punaises, puis fixez la bougie sur ce fond de la boîte de punaise en faisant fondre la base de la bougie et enfin on allume la mèche de cette bougie. Il est très probable que vous n'ayez pas trouvé tout de suite la solution et que vous vous soyez engagé dans une série d'étapes qui se sont avérées infructueuses. Vous avez donc supervisé vos stratégies. Cette capacité à superviser vos stratégies en temps réel vous permet de vous adapter, d'être flexible, de changer de stratégie quand cette stratégie ne fonctionne plus. Cette faculté à planifier vos stratégies, à les superviser en temps réel au cours d'une tâche est engagée dans tous vos apprentissages. Rappelez-vous, quand vous avez commencé à faire un puzzle, la première fois, vous avez essayé par essai-erreur. L'image était devant vous, vous avez pris chacune des pièces du puzzle et, de façon un peu laborieuse, essayez d'associer chacune de ces pièces entre elles. Pas forcément la meilleure stratégie. Et puis, progressivement, vous avez appris à planifier cette activité. Dit autrement, vous avez commencé par les coins, puis les bords, et ensuite vous poursuivez par l'intérieur du puzzle. Progressivement, vous avez donc pris conscience que certaines stratégies fonctionnent mieux que d'autres et ça vous permet d'effectuer, de façon beaucoup plus efficace, cette activité. Dans notre laboratoire, le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, nous avons montré que les inégalités scolaires et éducatives, dès la maternelle, peuvent s'expliquer en partie par des difficultés relatives à nos connaissances métacognitives, savoir comment notre cerveau fonctionne, connaître les stratégies dont on a besoin dans une situation donnée, et justement ces stratégies métacognitives dont nous avons parlé, cette capacité à planifier une activité, superviser les stratégies en cours, et à évaluer ce que nous avons produit au cours de cette activité. Le pari du laboratoire est d'essayer d'enseigner très explicitement aux enfants de maternelle ces connaissances et stratégies métacognitives, parce qu'elles constituent les briques de base de tous nos apprentissages. C'est en ayant des connaissances sur votre système attentionnel, sur votre mémoire, sur votre capacité d'inhibition et de flexibilité, que vous pouvez effectivement acquérir ce qu'on appelle les fondamentaux de l'apprentissage, avant même de rentrer dans les apprentissages fondamentaux, la lecture et les mathématiques. Si les inégalités éducatives s'expliquent en partie par des inégalités d'acquisition de ces connaissances et stratégies métacognitives, et ce, dès la maternelle, il y a donc un enjeu à les enseigner de façon extrêmement explicite. Mais ce n'est pas suffisant. Pour apprendre, vous avez besoin d'être motivé et d'avoir un état d'esprit de changement vis-à-vis de vos apprentissages. C'est ce que nous verrons au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada